Musique J'avais des problèmes avec mon père, on ne s'entendait pas du tout, parce qu'il buvait beaucoup, il était alcoolique. Et quand il était dans cette période-là, il nous a fait beaucoup de mal à ma mère et à moi. Et ça allait toujours avec des insultes entre nous, on se disputait tout le temps. On se disputait, c'était tout le matin, midi et soir. On ne s'entendait pas, on ne se parlait pas. Mon père a failli mourir, mais moi, ça ne me faisait rien. Ça ne me faisait rien, ça ne me faisait ni chaud ni froid dans ma tête. Je me disais juste, s'il meurt, il y aura moins de disputes, on sera en paix à la maison. Et donc, ce qui fait que je suis devenue méchante envers mes parents, envers ma soeur, envers tout le monde. Je suis devenue, j'avais un comportement très égoïste. J'étais un peu, j'avais un comportement néfaste pour ma famille. J'étais vraiment celle qui divisait un peu la maison. Après, je suis arrivée au centre d'accueil parce que ma maman m'a invitée. Et donc, je suis restée, je suis rentrée dans la FJF. Quand je suis arrivée à la FJF, j'ai compris que j'ai vu que personne ne me jugeait de la façon dont j'étais. Je n'étais pas souriante, ils étaient tout le temps souriants. Ils étaient là, ils m'aidaient en fait. Ils m'aidaient, ils faisaient aller, ils me poussaient à aller plus loin, tout le temps. Une conseillère, elle m'a demandé pourquoi j'étais aussi mal. Parce que c'est vrai que dans mon comportement, ça se voyait que j'étais mal dans ma peau. Que j'étais un peu, voilà, que j'avais une rancune, que j'avais quelque chose qui bloquait en moi. Et on en a discuté, discuté. Et je suis arrivée à mon père et elle m'a dit, si toi tu ne le pardonnes pas, si toi tu ne fais pas un pas, lui, il ne va jamais faire un pas vers toi. Elle m'a dit que lui, un jour ou l'autre, il pouvait, voilà, il va, si il meurt. Mais après, ce serait être moi qui allais me sentir encore plus mal. Et là, ma vie serait fichue. Et donc, j'ai décidé de pardonner. Ça a été super difficile. Ça m'a pris des mois à me dire, oui, c'est ma faute, je dois demander pardon à mon père. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais un jour, il y a eu la campagne israëlle, mais aussi le jeune Daniel. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. Quand j'ai compris que si moi, je ne peux pas pardonner, personne ne pourra me pardonner. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. J'ai vraiment tout donné. J'ai tout lâché, j'ai tout donné aux jeunes de Daniel. Je me suis vraiment libérée de cette rancœur. Et à la campagne israëlle, j'ai donné mon tout pour que mon père et moi, on vienne à être enfin père et fille. Pour qu'il vienne à me pardonner, qu'il soit mieux aussi. Aujourd'hui, j'aime mon père. Je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que le lien qu'on avait avant, il était vraiment rompu. Donc aujourd'hui, ça va vraiment mieux. On s'entend bien, on rigole. Ma famille, elle est unie. Il n'y a plus autant de disputes entre mes parents. On est tous unis. Aujourd'hui, je suis bien à l'école. J'ai des amis de la FGF. Ils sont toujours là. Je me sens beaucoup mieux. Je vous salue à tous. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Parce que c'est le plus grand problème de l'humanité. C'est la division de la famille. La désagression, la séparation. Et quand je parle de séparation, vous savez qu'aujourd'hui, nous parlons que les jeunes ont une attitude plus forte. ils font certaines choses. Mais qui est culpable de ça ? Est-ce que les parents n'ont pas aussi un peu de coup de ça ? Ils ne sont pas culpables ? Regardez, quand un enfant, il voit sa mère, son père se séparer. Comment ils acceptent cette situation ? J'ai ici avec moi Gloria. Oui. Bonjour Gloria. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps ? Ça fait 6 ans que je suis au centre d'accueil. 6 ans, n'est-ce pas ? Ok. Comment était votre vie avant ? Alors, je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 15 ans. 15 ans ? Oui. Ça a été suite à une séparation de moi avec ma famille. Mes parents, elles ont dû rester en Afrique et moi à venir pour ici. La séparation, c'est vous qui vous avez séparée ? Voilà, exactement. Mais vos parents ne sont pas séparés ? Non, ils ne sont pas séparés. C'est vous qui vous étiez séparée. Pourquoi ? Alors, ça a été dû à la profession de mon père. C'était très difficile pour moi de rester là-bas, étudier là-bas, étant donné qu'il était beaucoup en déplacement. Donc, ça a nué beaucoup à mes études. Donc, ça a été un choix de leur part que je sois donc ici pour continuer mes études et continuer à travailler. Comment vous avez vu cette séparation ? Est-ce que vous avez passé le même pas ? Cette situation, elle a été très dure parce que j'étais très jeune. Et donc, premièrement, je l'ai reçue comme un abandon. Un abandon. C'était ça que j'avais ressenti premièrement. Et ensuite, suite à ça, je réagissais très mal. C'était beaucoup de colère que je gardais à l'intérieur de moi. Mais tout ça était vraiment caché. C'était vraiment enfui à l'intérieur de moi. On ne pouvait pas savoir. Donc, j'étais très calme à la maison. Très calme, je ne parlais pas. C'était vraiment, on pouvait dire, la fille exemplaire. Sauf que tout ça, je faisais ressortir ça une fois que j'étais dehors. Une fois que j'étais à l'école ou bien que j'étais avec des amis. Et là, j'étais très agressive. J'étais vraiment violente. Très agressive. Oui, très agressive. Ça veut dire qu'il y avait un conflit au-dedans de vous, n'est-ce pas ? Comme si une guerre au-dedans de vous. Oui, oui. N'est-ce pas ? Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Vous savez qu'il y a des forces occultes qui sont, qui dirigent toutes ces choses-là ? Beaucoup de personnes qui sont comme ça, mais sont victimes de problèmes spirituels. Ça n'apparaît pas parce que l'être humain a pensé à ça, non. Il y a toujours des forces du mal qui causent ces choses. C'est pour cela que le centre d'accueil existe, exactement pour lutter, pour détruire ces forces du mal pour que la vie de la personne change. Gloria, elle est arrivée au centre d'accueil, une jeune, 15 ans, sa vie détruite, colérique. Elle avait la haine contre son père, n'est-ce pas ? Contre votre père. Oui. Elle avait la haine contre son père. Elle était une personne colérique. Elle avait un conflit antérieur. Imaginez, à 15 ans, si elle n'avait pas connu le centre d'accueil, qui était elle aujourd'hui ? Bon, d'ici un moment, nous allons savoir ce qui s'est passé ensuite. Regardez plus de témoignages. Prochainement aura lieu la clameur des nations. Vêtus de leur plus belle tenue traditionnelle, tous les membres du centre d'accueil vont se rassembler à cette grande fête, afin d'élever une clameur spéciale en faveur de leurs nations respectives. À cette occasion, les festivités seront au rendez-vous. Tenue traditionnelle, nourriture locale et chansons, pour une ambiance conviviale qui vous fera voyager dans le monde entier. Vous aussi êtes bienvenue à cet événement, qui aura lieu dans toute l'île de France. Vos proches sont-ils éloignés ? Vos compatriotes sont-ils en difficulté ? Venez prier pour vos proches et votre nation. Cette clameur sera faite dans tous les pays, y compris la France. Le but de cette initiative est avant tout d'adresser à Dieu nos prières, afin qu'à travers notre foi, la protection et la bénédiction soient assurées pour notre nation et pour tout son peuple. En cette journée spéciale, l'évêque Victor, ainsi que tous les pasteurs d'île de France seront présents pour accompagner cette clameur si particulière. Ne manquez pas cet événement ! Pour connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, ainsi que les horaires de réunion, renseignez-vous en appelant le 01 53 35 85 12 ou sur notre site internet www.centredaccueil.net Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était séparée de sa mère. Je vivais avec mon père. Et en grandissant, j'ai eu un caractère d'autorité. J'aimais m'imposer. Et une fois grandie, adolescente, je suis partie chez ma mère. Et ma mère, elle avait des enfants. Ses enfants, mes frères, ils étaient adolescents aussi. Et lorsque je suis arrivée dans la maison de ma mère, je voulais que tout soit comme chez mon père. Et mon frère, qui était considéré avant l'aîné de la maison, il n'acceptait pas mon autorité. Et un jour, en se correlant avec mon frère, il m'a porté main. Donc on s'est battus. Et ma mère n'était pas présente ce jour-là. À son arrivée, moi, j'attendais que ma mère nous fasse asseoir en disant à mon frère « Pourquoi tu as agi de telle façon devant ta soeur ? » Et ma mère ne l'a pas fait. Ma mère, elle a proféré parler à mon frère. Et moi, j'ai dû entendre ce jour-là. J'étais dans ma chambre. Et en moi, je me suis dit « Ma mère préférait mon frère que moi. » En moi, il y a eu tout de suite de la haine dans mon cœur. Et un jour, ma mère, elle a essayé de me parler de ce sujet. Et on peut dire « J'ai dit à ma mère toute la haine que j'avais pour mon frère. » Elle a dit « Plus jamais, lui et moi, on va se parler, même lorsqu'on va mourir. » Après, je me suis retirée de mes frères. Je n'aimais plus ma mère comme avant. C'était quelque chose qui m'étouffait maintenant dans ma vie. Dans la maison, il n'y avait plus d'ambiance. J'étais tout le temps fermée dans ma chambre. Au niveau de la santé, j'avais un grand problème. Un grand problème parce que je faisais des crises spontanées. J'avais des douleurs spontanées. Mais en moi-même, je n'acceptais pas cette maladie. En moi-même, je me disais « Tout allait bien. » Mais au fond, lorsque ces crises arrivaient, je me rendais compte que je n'étais pas bien. Cette maladie m'a déformée mon corps. Tous les jours qui passaient, ma haine aussi grandissait envers mon frère. Il y avait une revoque en moi envers aussi ma mère. Parce que je me disais que c'est elle qui acceptait que mon frère me manque de respect. Mais je ne regardais pas mon comportement que j'avais envers eux. Et puis, j'ai connu le centre d'accueil. En arrivant au centre d'accueil, j'ai vraiment décidé de ne plus être malade. J'ai commencé à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Et en mettant en pratique tout ce qu'on me disait, j'ai reçu la guérison. Mais en recevant la guérison aussi, j'avais des doutes. Je me disais peut-être que ça va revenir, peut-être que je vais encore refaire mes crises. Mais on m'a toujours dit que j'avais la guérison entre mes mains. C'était à moi de saisir cette guérison. Et en me mettant cette parole dans mon cœur, j'ai cru. Et aujourd'hui, je ne suis plus malade. Je suis menant bien. J'avais aussi toujours du mal à accepter que je devais pardonner à mon frère. Après, à la FJF, parce qu'au centre d'accueil, je suis rentrée à la FJF. À la FJF, on nous demandait de regarder d'abord nous. Au lieu de pointer le doigt vers l'autre, c'était d'abord nous. J'ai commencé à regarder mon comportement vers mes frères. Je me suis rendue compte que j'étais vraiment autoritaire. Et j'aimais imposer tout ce que je voulais dans la maison de ma mère. Or, cela embêtait mes frères. J'ai commencé à changer premièrement mon caractère envers mes frères. J'étais maintenant attentif. J'ai accepté tout ce qu'ils faisaient. Je suis partie vers mes frères. Vers mon frère, surtout, qui m'avait porté main. Je ne l'ai pas tout de suite dit « pardonne-moi ». Non. Je l'ai apporté mon amour. Je l'ai demandé pardon par mes attitudes. Dans tout ce que je lui faisais, je lui montrais que je le faisais avec bon cœur. Et lorsqu'il faisait quelque chose, tout de suite, je ne réagissais pas négativement. Et ma mère était étonnée de me voir aller vers lui, lui proposer des choses que je proposais aux autres. Et il y a eu un rétablissement d'ambiance dans ma maison, d'amour dans ma maison. Et maintenant, on est comme des potes, des amis en cause. Je le conseille, et lui aussi. Gloria, comment avez-vous connu le centre d'accueil ? Alors, je l'ai connue à travers ma tante. Votre tante ? Avec qui j'habite, oui. Je l'ai connue à travers elle. Qu'est-ce qu'elle vous a dit par rapport au centre d'accueil pour vous convaincre ? Alors, premièrement, c'était beaucoup plus l'obligation. Donc, elle m'obligeait à venir. Bon, d'accord, je venais, mais c'était… Enfin, j'arrivais à l'église, mais je ne comprenais vraiment rien. Parce que, simplement, ce n'était pas une décision de moi-même. Est-ce que Dieu l'a menée ? Elle a réalisé ses rêves, ses objectifs ? Exactement, exactement. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'investir encore plus. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre tante ? Premièrement, elle a eu la bénédiction, c'est-à-dire par rapport à son comportement, son caractère, son intérieur. Et ensuite, elle a été bénie dans tout ce qui était professionnel. Ça avait été professionnel, elle a complètement changé. Et puis, elle avait donc une maladie, elle avait beaucoup de douleur et elle ne supportait vraiment pas. Et ça aussi, ça a changé. Et c'est là que j'ai commencé à me donner encore plus et à venir à participer au réunion. Ça veut dire que votre tante était malade. Elle avait un caractère fort, agressif, néparé, achargé. Et aussi dans sa vie professionnelle. Tout ça s'est passé en elle. Et vous ? Ensuite, donc, suite à cette transformation que j'ai vue à travers elle, j'ai commencé à m'investir encore plus. Et suite à ça, donc, j'ai décidé de faire une campagne qui est arrivée. Une campagne d'Israël ? Une campagne d'Israël, exactement. Et suite à cette campagne, ce que j'ai demandé, c'était vraiment un changement intérieur. Donc, qu'il ne puisse plus avoir cette personne renfermée et que cette colère-là ne puisse plus ressortir de façon violente, vraiment. C'était vraiment un changement intérieur que je voulais. Et c'est arrivé. Votre vie a changé ? Complètement. Ces problèmes, ces conflits intérieurs, c'est parti ? Tout ça, c'est parti. Donc, toute la tristesse qui existait, toute la violence que j'avais, la haine contre mon père, tout ça, c'est vraiment parti. Et à partir de ce moment-là, c'était un nouveau départ pour moi. Vous n'avez plus la haine contre votre père, c'est ça ? Non, pas du tout, parce que j'avais coupé tout contact. Je ne parlais plus du tout avec eux. Nous pouvons dire que la famille est unie aujourd'hui ? Exactement. À travers la pratique d'une foi intelligente. Regardez plus de témoignages et après, nous retournerons. À partir de mon adolescence, c'est là où tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que j'ai commencé à grandir, parce que depuis mon jeune âge, j'étais une personne qui était très pulsif, qui s'énervait pour un an, parce que comme je n'avais pas de limite dans ce que je demandais, mais justement, ça a créé en moi ce pouvoir. Ce que je demandais, je l'avais. Je me prenais pour le roi. Donc justement, au collège, à partir de l'école, quand ça a commencé, j'ai commencé à grandir une haine, parce que je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé à être violent. Et à partir de là, c'est là où j'ai commencé à être violent à la maison. J'ai commencé à être très violent, très pulsif. C'est là aussi, dans le collège, que j'ai commencé à connaître beaucoup de choses mauvaises et négatives qui m'ont justement vraiment détruit dans ma vie. C'était plutôt la pornographie, justement. C'est là que j'ai appris à connaître la pornographie. Et j'avais de nombreux... C'était l'un de mes premières vies. C'est aussi justement les jeux vidéo. Donc je dépendais beaucoup de ça, justement, pour être bien. Mais cela, justement, ça m'influençait. Ça me rendait plus violent à un corps. Ça me rendait plus nerveux à la maison. Donc à la maison, souvent, bon, je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère, mais violent à moi. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied. C'était vraiment grave parce que je ne me contrôlais pas, en fait. C'était comme si c'était une force. Je me contrôlais et justement là, j'étais violent. J'étais très pulsif. C'était toujours comme ça avec mes sœurs, avec mon frère. J'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours, en fait, avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là, je frappais. Je m'énervais. Donc c'était comme ça. Donc ça allait jusqu'à les poings, jusqu'à l'étranglement. Et c'était grave, en fait. C'était comme ça. Je ne me contrôlais pas. Donc en fait, pendant le moment où je m'énervais, où je frappais, je ne sentais rien. C'est juste après que je me rendais compte que vraiment, ce que je faisais, ce n'était pas bien. Et là, je sentais une tristesse énorme parce que, voilà, pour moi, ça m'accusait. Et ce que je faisais, je voyais que ce n'était pas bien. Mais je ne me rendais pas compte sur le moment. Mais dans le moment après, justement, là, c'est là que ça enclenchait justement en moi, où je me culpabilisais. Donc justement, je ne me sentais pas bien. Je voyais que je n'étais pas bien, justement. Ce que je faisais, c'était erroné. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici à Paris, il a connu justement, il a été conseiller. Et il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour, justement. Et c'est là que justement, j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là, en fait, que j'ai saisi l'opportunité. Et justement, ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille. Pour que ma famille soit transformée, que justement, il puisse y avoir la paix, justement, dans ma famille. Qu'on soit unis. Parce qu'avant, voilà, vraiment, on était tous, on était désunis. J'ai allé jusqu'au bout. Mais il y avait des épreuves, en fait. Justement, pour que j'aie désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne, justement, d'Israël, justement, c'est ça. C'est que maintenant, ma famille, justement, on est dans la même foi. Et justement, il y a cette union. Il y a justement cette paix. Et c'est plus comme avant. Ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui, maintenant, j'ai la paix. J'ai la joie de vivre. Et justement, je ne dépends plus de vices. Comme les jeux vidéo, la pornographie, je ne frappe plus. Je n'ai plus cette haine, justement, à l'intérieur de moi. Tout a changé. Et maintenant, ma vie, elle est totalement transformée. J'ai des objectifs qu'avant, justement, je n'avais pas cette vision-là, justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne orgueilleuse. Et ça n'allait pas dans ma famille. Et tout le temps, j'ai disputé avec mon père. Et surtout avec mes frères. Et je n'avais pas de confiance en moi. J'ai envie de quitter de la maison, mais je ne sais pas c'est où que je vais. Parce que parfois, je fais un jour, des jours, je ne parle pas avec mon père. Ça, c'était ma vie. Parce que j'ai la colère contre mon père, parfois. C'est ça. Et contre mon frère, contre tout le monde à la maison. Ma solution, c'est de quitter la maison. Les problèmes, c'était vraiment, c'était dans ma famille. Un jour, tout va bien. Un jour, ça va mal aller. Même si, par exemple, j'avais tort. Mais je n'ai pas assumé mes torts. Mon grand frère m'a invité au centre d'accueil. Mais je ne voulais pas venir. Dès qu'il m'a invité. Et quand je suis arrivé, bon, je me rappelle, c'était un vendredi. Et je suis arrivé. Et après cette réunion, j'ai essayé de m'enseigner pour voir comment ça se passe. Il y a du pasteur qui me donnait des conseils. Et je participe dans les chaînes de prière. Et c'est tout le jeudi. Mais c'est pour plus pour mon père. Parce que je participais dans une campagne d'Israël. Mais dans cette campagne d'Israël, je participais, c'était pour ma vie financière. Mais il y a une voix qui me disait, Bon, c'est pas des problèmes dans votre famille. Pourquoi tu veux participer dans cette campagne d'Israël pour votre vie financière ? Mais si je veux participer pour votre famille, c'est là que je me suis lancé dans cette campagne d'Israël pour mon père. Pourquoi ? Parce que je voulais que ça change dans ma famille. J'ai participé dans cette campagne, c'était plus pour mon père. C'était pas pour moi et tout, pour mes frères, mais c'était plus pour mon père. Dans cette campagne, oui, par exemple, j'ai gêné et j'ai prié, c'est tout, j'ai gêné. Et je me sacrifiais tout mon salaire déjà, comme un sacrifice et tout. Pourquoi ? C'est parce que je voulais vraiment un changement. Et le jour même que je suis venu aller déposer mon sacrifice, et le jour que mon père m'a demandé de venir à l'église avec moi. Quand je suis participé dans cette campagne, j'étais tellement concentré, je pense que je même pas attendais à attendre de voir négativité. Et tout ce qui vient dans ma tête, c'est déposer, aller jusqu'au bout. Le jour même que j'ai déposé mon sacrifice, mon père me demande de venir. Franchement, il y a un grand changement par rapport à lui. Et il vient, il vient maintenant à l'église. Il est 24-24 à l'église, il vient le 10-4 dimanche à l'église et tout. Là, même le samedi, il est là pour évangéliser. Dieu a vraiment transformé sa vie. Et franchement, quand je vois de lui, franchement, je suis fier. Je suis fier parce que franchement, je vois vraiment le changement à l'intérieur de lui. Ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien à la maison. Il n'y a pas de discute, je n'ai pas de colère, je n'ai pas donné à mon père. Là, maintenant, c'est lui qui nous pousse d'aller à l'église maintenant. Là, franchement, c'est là vraiment que je vois que Dieu a vraiment transformé sa vie. Gloria, vous m'avez parlé que les études avant de connaître le centre d'accueil ne marchaient pas bien. Ah non, pas du tout. Suite à tout ça, je n'arrivais plus à me concentrer dans mes études. Et les notes à l'école étaient vraiment catastrophiques. Je n'arrivais même pas à atteindre une moyenne. Je passais seulement de justesse, mais vraiment de justesse. Ça a continué comme ça pendant un bout de temps. Jusqu'au moment où je suis allée au centre d'accueil et que j'ai vraiment changé, à ce moment-là, c'était différent. Parce que j'ai trouvé la force de pouvoir faire encore plus. Et les professeurs me disaient que je n'allais pas du tout avoir mon examen parce que c'était trop juste. Mais avec toute la force que j'avais, j'ai réussi à pouvoir avoir mon diplôme. J'ai eu mon bac avec une mention. Une mention ? Oui. Ils étaient vraiment très étonnés parce qu'ils disaient que ce n'était pas possible. Elle avait des notes trop justes. Et là, elle arrive à avoir son bac avec une mention. Donc, c'était vraiment une chose qui les a... Ça les a vraiment captivés. Ils ne comprenaient pas comment ça se fait. Avant d'arriver au centre d'accueil, vous croyez en Dieu ? Oui. Vous avez une autre dénomination ? Vous fréquentez une église ? Non, je ne venais pas du tout à l'église. Non, mais vous croyez que Dieu existait ? Oui, je croyais. Mais aujourd'hui, vous avez la certitude ? Aujourd'hui, si. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil ? Pour moi, ça a été un refuge. Un refuge ? Pour moi, ça a été un refuge parce qu'étant jeune, quand on se retrouve comme ça, on ne sait pas du tout où aller. On ne sait pas comment parler aux personnes de ce qu'on ressent à l'intérieur. Et arrivé au centre d'accueil, j'ai pu vraiment me refugier. J'ai pu en parler et me libérer de tout ça. Amen. Merci, Gloria. Bon, elle a dit qu'il était impossible. Les professeurs ont dit qu'il était impossible qu'elle passait dans son bac. Mais tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas seulement ça, dans tous les aspects. Par exemple, cette semaine, nous sommes en train de prier dans le sanctuaire, parce que c'est le sanctuaire de la réponse, de prier pour tous les malades. C'est la semaine de la cure divine dans le sanctuaire. Vous savez qu'au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont trouvé la guérison quand la médecine ne peut rien faire, parce que la médecine, comme les êtres humains, c'est limité, mais pour la foi, n'a pas de limite. Vous avez des problèmes, vous avez besoin de notre aide. Cherchez le centre d'accueil le plus proche. Vous avez le numéro de téléphone, les adresses. Et nous sommes, notre siège, est situé au 254 de la rue du Faubourg, Saint-Martin, au 10e à Paris. Comme je l'ai dit, si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Cherchez le plus proche et certainement votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous. À bon demain. Sous-titrage ST' 501